Allez, de retour dans l'afterschool sur Dynamique Radio, et comme chaque semaine, c'est Carte Blanche à l'oublier. Et nous donnons la parole à Guy Le Technocritique. Merci bien. Bien, je suis un petit peu embêté parce que j'ai entamé une grève de la parole, que c'est un acte politique, et que je dois volontairement interrompre pour pouvoir en parler à la radio. Alors, je ne milite pas pour que tout le monde ferme sa gueule, bien qu'on parle rarement pour dire des choses intéressantes. Non, ce que je veux défendre, c'est un monde plus humain, moins technologique. Alors, attention, je ne suis pas contre la technologie, je lui chie dessus, simplement. Il y a des choses dont on voudrait qu'elles n'aient jamais existé, comme par exemple Hitler ou les endives. Eh bien, la technologie fait partie de ces choses-là pour moi. Alors, vous allez me dire, oui, mais quel lien avec la grève de la parole ? Eh bien, c'est pour incarner un silence criant de vérité. Le monde moderne est bruyant, envahi de nos appareils qui font bip, tic, switch, touc, tilulic, dring. Plus aucune conversation n'est possible sans être dérangé par une notification ou par l'arrivée d'un mail. Nos rues sont métastasées par le rythme et la densité effrayante de la circulation contemporaine. Être piéton aujourd'hui, c'est être un Indien dans la ville. Même sur le trottoir, je peux mourir fauché par une trotte électrique. On a fait du code de la route des lingettes pour bébés. Il n'y a plus de respect. Notre civilisation occidentale, pleine de valeurs et de promesses, est devenue un western mortifère et sanglant. Ce n'est plus la loi du plus fort, mais la loi du plus connecté. On s'est fait amputer de notre vie privée à coups de hashtags. On parle de réseau social. Que nini, c'est le triomphe du sans-contact. Et alors que la planète est épuisée, on continue à remplir nos rayons Google à la Fnac. On continue de fabriquer nos gadgets technologiques qui exigent tant de ressources déjà en voie de disparition. Alors, ce n'est pas facile d'être technocritique. Par exemple, j'ai appris la semaine dernière qu'envoyer des mails polluer la planète. Et j'ai voulu en informer tous mes contacts. Et je l'ai fait par mail. Alors, ce n'est pas facile. Et ça peut vite prendre des allures de tragédie nostalgique du temps où on se chauffait à la bougie. Non, ce n'est pas facile, mais sans aucun doute nécessaire. Merci beaucoup. Guillaume l'oublier qu'on peut retrouver, Guillaume. Oui, tout à fait. À la Comédie des Trois-Bornes, à 15h jusqu'à fin janvier dans mon spectacle R. Allez le voir. Sous-titrage ST' 501